je rentre vraiment à pas de chat dès que j'ouvre la porte c'est pas bon c'est je ne sais pas vous mais moi à l'entame d'une nouvelle journée j'ai toujours au réveil ce besoin de tout préparer sort à me donner toutes les chances que ça marche que ça marche pour moi pour que ma journée soit constructive que les choses évoluent pour moi demain sera un nouveau jour les amis du coup je vous souhaite de sortir aujourd'hui de cette émission avec une belle énergie qui vous servira demain allez bienvenue dans le club j'ai utilisé la méditation toute douce pour faire l'intro parce que la suite de l'émission à ça on peut le dire elle sera bonsoir chez vous j'espère que vous allez bien ça va niki ça va entonner là oui très très bien et toi et ça va toujours un plaisir d'être en compagnie des filles entonnaie là c'est que nikki toute rayonnante n'est qu'un niveau style et je ne sais pas pourquoi il y a un truc qui se passe dans l'ombre nous dans le dossier après l'émission alors les filles tu as commencé toi depuis quelques jours on le fait maintenant on va pas déroger à la règle pendant quelques jours une vague sera de retour sinon même jusqu'à la fin de la saison on lance des petits pics d'une box comme ça pour le moment c'est top du coup on y va pour une box c'est bien garni parce qu'on a des messages youtube whatsapp et même de facebook on va commencer par la lecture de ceux qui sont à l'écrit d'accord je le prends bonjour laissez souvent vos invités bien développer leurs idées car parfois on a l'impression que c'est vous seul qui fait l'émission surtout quand c'est sûr des débats sur l'homme et la femme isaac djalam en tout cas isaac moi pour ma part tu as raison parce que souvent aussi on est trop dans l'émotion quand les sujets là mais c'est sur le prêt forcément il ya l'émotion qui ressort donc on fait pas forcément attention au fait qu'on laisse pas réellement l'inviter s'exprimer mais on va on va corriger ça c'est quoi le jeudi déjà j'accepte et mon coeur reste ouvert et du coup c'est une critique très constructive on va travailler dessus merci merci beaucoup isaac dernier message laissez moi lire ça s'il vous plaît mon dieu en tournée là c'est tellement amélioré plus relax plus souriante plus jovial plus à l'aise et pose toujours de très bonnes questions c'est la meilleure parmi les trois bien que j'aime beaucoup niki et ensuite espère super en tournée là pourtant pour ta progression franchement en tout cas nous ça on dirait pas que je suis la meilleure mais franchement j'avoue que j'ai amélioré un peu enfin je me suis améliorée oui non tu sais accepte déjà parce que c'est relatif s'il dit que tu es la meilleure tu es la meilleure faut prendre d'être très bon comme ça on est d'accord avec alors merci à la meilleure on est toutes meilleures et ça aide cette émission et puis chacune si elle s'est améliorée c'est grâce à nos critiques si je m'améliore c'est grâce à ces critiques ainsi que nikki donc franchement on adore on adore tout ça oui et vous pouvez continuer de nous envoyer des critiques comme ça et des messages sur le whatsapp du club même laisser même des commentaires sous les postes sur les réseaux sociaux n'oubliez pas que le numéro c'est les horaires 7 99 24 24 24 on est bien content que tous ces canaux soient utilisés continuez de le faire maintenant on va rentrer dans le vif du sujet mais avant tout j'ai une question à vous poser je veux savoir comment était vos rapports avec vos parents est ce que vous pensez que l'éducation qui vous ont inculqué et des gens stricts non c'était light plus dans ce sens là moi je dirais que c'était mixte parce que j'avais un papa qui me frappait pas du tout dès que j'avais un papa qui voulait qui voulait que je sois focus que sur les études pour moi aussi pour mon papa j'allais pas laver les assiettes cuisiner non non il voulait même pas me voir autour de la cuisine quoi que ce soit non 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 tu prends ton cahier tu étudies je suis la meilleure à l'école c'était son truc ça mais ma maman à la liaïaïa elle me potait et j'étais très têtu et j'étais très têtu j'étais petite là je parle de 4 à 10 ans et 6i Nicky grave en même temps je veux pas on va pas s'éterniser dessus mais si on n'avait pas beauté toi même tu étais tu étais tu qu'est ce que tu allais définir j'ai envie de dire limite c'est légitime oui c'était légitime franchement alors moi pour le coup avec un peu plus de recul je trouve qu'aujourd'hui l'éducation que j'ai reçu de mes parents je pense que c'est l'une des meilleures et non c'était très très strict franchement peut-être ils auraient pu lâcher prise à un moment donné mais c'était c'était chaud mais tu entends quoi par là faut dire aussi on t'a beauté oui ou non c'est à dire des fois je rentre à la maison j'avais juste pas envie de rentrer parce que je savais que même si je dis ah donc franchement c'était non c'était non mais moi dans ce carrément je faisais pas et c'est vrai que de toutes les manières la beauté non on en parlait même avec maman il n'y a pas longtemps il y a deux trois semaines je leur disais mais vous vous souvenez quand vous me frappez tout cela c'est l'éducation c'est tout ça mais vous pouvez doser un peu tu parlais de l'explication de ta maman tu disais qu'elle disait c'est l'éducation etc pas faux et pas vrai parce que oui c'est l'éducation sous nos cieux à l'africaine c'est celle qu'on nous pour laquelle on a opté qui date depuis nos ancêtres et du coup elle est légitime pour nous autres du moment où tu es tu es tu es c'est l'éducation et pourquoi pas l'éducation qui con chérie aussi même si elle a été rude aujourd'hui éducation à l'africaine on les a beauté je sais pas si c'est bien on va reparler après parce que peut-être qu'il y aurait deux ou trois choses qui seraient meilleures si on avait beauté alors éducation à l'africaine on les a beauté que ce soit antonela nikki et les trois invités qui nous vont nous rejoindre ainsi que vous même oui avouez on attend on accueille du moins boris arthur et monique bonjour bonjour la luna de la potée les deux ça va l'éducation on va au bout un coup oui on va au quoi la luna de la potée les deux la luna de la potée les deux boris la tension parce qu'en même temps que tu tu taquines comme ça n'oublie pas ce fameux jour où on a joué et on t'en est là c'était une blague très court le coup le coup et puis je suis venu vous dit laverte arrêtez de m'attacher dans le club c'est moi qui a été la grande c'est c'est bon la gosse à l'endroit ça va vous nous excuserez pour ce focus boris mais c'est pour du maison il fait que nous sommes à la route et tout excité mais alors boris bienvenue sur le plateau du club c'est la seconde fois c'est la deuxième fois c'est la première c'est la première fois de voir votre nouveau plateau votre nouveau décor c'est super sympa c'est super sympa c'est super sympa d'accord à côté de boris nous avons monique oui bonsoir et arthur bonsoir monique comment vas-tu ça va très bien et toi ça va ça va tu es gracieuse hein c'est vrai merci nous on est intimidés tu vas déconner un peu non tout à l'heure oui 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 promis promis et toi arthur de ton côté tout va bien content de nous avoir rejoint oui très content c'est la première fois oui du coup on te laisse te présenter du coup arthur qu'est-ce qu'il fait dans la vie à l'état civil ça donne quoi en entier arthur coamélan d'accord arthur coamélan je suis en charge des animations sur le e-commerce à ok et puis je suis à côté promoteur de de ma marque de jus naturels ah ok ah donc on aime bien les jus naturels oui oui on aime bien Monique tu vois ici on accueille oui bah j'ai vu ça j'ai vu ça qu'est-ce que tu fais dans la vie alors Monique je suis juriste de formation d'accord et à côté de ça je me suis retournée dans tout ce qui est développement durable écologie donc j'ai monté mon petit cabinet il y a pas longtemps d'audit énergétique donc conseil en économie d'énergie et puis comment gagner de l'argent en faisant des économies sous les factures d'électricité tu as quelqu'un de bien merci ça me touche donc voilà voilà ce que je fais je suis rentrée en Côte d'Ivoire ça fait pas très longtemps ça fait deux ans d'accord et voilà ça se passe bien d'accord et c'est Monique avec Kouassi Kouamélan Kouassi et Gouma bon ok vas-y Boris bon moi je suis auteur, rédacteur spécialiste en animation durable sur les entêtes de live tv genre c'est de gagner de l'argent en économisant l'animation quoi est-ce que vous voulez l'animation ? j'ai un collègue sur le plateau ? non je charrie je charrie c'est toujours pas quoi dire moi de l'animation durable bon au moins vous le savez vous l'avez remarqué ici on est très créatif Boris même le prouve les amis on va garder la même énergie parce qu'aujourd'hui c'est causerie, anecdotes super etc. souvenirs oui on va le faire le thème du jour c'est on nous a beauté on nous a beauté ou c'est pourquoi j'arrive pas à le dire je dis on m'a pas beauté ah ça a beauté Esther a déjà annoncé les couleurs chez elle là c'était tout calme tout rose mais pourquoi ? non 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 tu sais qu'il y a une autre façon de beauté non ? il y a la punition non ? il y a une autre façon qui n'est pas physique il y a les regards il y a les regards est-ce qu'on dit tout mais ça rentre pas ça rentre pas ça rentre pas ça rentre pas non d'accord on parle on développe peu à peu alors Boris on pourrait être en train de faire une sorte de de petit sac qui commence par toi ouais tu nous confirmes quand t'as beauté ? comment tu peux tu me laisser achiller en Chine ? ils ont frappé l'enfant là normalement c'est un résultat de frapper là que tu vois comme ça j'espère que tu n'étais pas le seul beauté tu as des frères et sœurs c'est ça le souci de mon cas on était cinq j'avais quatre sœurs donc je suis le seul garçon donc voilà les filles on les touchait jamais alors Boris du coup quelle place dans la fratrie ? j'étais l'avant-dernier la bande donc les grandes sœurs tout le monde on les touchait pas la petite sœur on la touche pas elle même on la touche absolument jamais on l'a jamais tapé devant moi la dernière non la dernière non on l'a jamais tapé devant moi elle au dessus de moi aussi on l'a jamais tapé devant moi les filles non j'ai jamais j'ai pas de souvenirs de voir mon père taper mes sœurs d'accord ni ma mère aussi non plus d'accord et toi Arthur c'était comment chez vous ? euh tu as des frères et sœurs ? oui sept on va dire quoi peut-être en total vous êtes huit ou tu as sept frères et sœurs ? non 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 j'ai six frères et sœurs et plus moi ça fait sept d'accord je suis avant-dernier aussi ah d'accord et on t'a botté ? oui on m'a botté on va dire une enfance à l'image du champion d'Afrique parce que ça a bien commencé après c'était compliqué et puis bon mais ça c'est de ton fait ouais ouais il y a eu des changements et du coup c'était des punitions des punitions euh la chicote parce que mon papa il a été capitaine de police ah bah donc et puis il devait avoir le bon matériel du coup il avait il avait un homme bien formé policier de Robol du coup il s'est tapé voilà il sait exactement ce qu'il fait ça n'arrive trop loin il avait le bon matériel et les ciseaux il a le bon matériel non à chaud comme ça j'avais essayé de faire un tatouage j'étais au lycée garçon de Benjerville il a fait un tatouage quand je suis rentré il me suis en fait je cachais ça et puis je me suis endormi un jour là et puis quand il est rentré il l'a vu donc quand il l'a vu il m'a réveillé et puis il m'a dit il sort à son retour il faut plus que ça existe quoi le tatouage le tatouage moi je comprends pas ça tu sais qu'on te botte tu sais qu'on n'achète pas certaines choses non Lala a tué FS prêt t'en me dirais tué FS prêt non non mais j'étais j'avais 16 ans j'étais à l'internat de Benjerville donc là-bas on fait deux semaines et puis on rentre les week-ends donc juste samedi dimanche donc moi je me dis samedi dimanche c'est bien malheureusement ce jour-là sauf que non ce jour-là t'as dormi j'ai dormi j'ai dormi j'ai dormi donc j'ai pris l'éponge et c'est pas parti non ça peut pas partir mais c'était pas un vrai tatouage non c'était pas un vrai tatouage j'en avais juste piqué mais c'est parti d'accord t'as exaucé les vœux de papa Monique oui il paraît qu'on ne vote pas les femmes ouf alors moi je suis issue d'une famille de trois enfants trois enfants mais malheureusement on est que deux j'ai perdu mon frère et du coup je suis la dernière et ça va j'ai eu une enfance quand même assez assez douce mais avec un père colonel médecin colonel donc strict douce mais très très strict et ma mère qui est occidentale donc un peu laxiste mais il y a des limites quoi mais j'ai vécu quand même des péripéties j'aurai l'occasion de vous en parler c'est pareil pour moi c'était strict mais on ne bottait pas mais j'ai eu la chicote aussi voilà c'est ce que je dis mais tu comprends non la phrase beauté ah j'ai pas moi c'est la chicote on m'a frappé mais quand tu dis la chicote c'est à dire toi par exemple on te frappait avec quoi les branches d'acacia ah ouais c'est à dire 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 et donc toi pour le coup moi elle m'impressionnait avec un air de bœuf je sais pas si vous savez ce que c'est c'est quoi ça ? c'est un air de bœuf qui est séché c'est naté comme ça c'est limite alors je sais pas comment c'est à dire 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 c'était accroché là donc quand tu déconnes un peu on te fait comprendre que c'est une mère de grande qualité et puis souvent il y a les regards aussi qui te font comprendre qu'il va falloir que tu te calmes et sinon autrement à part ça il y avait une autre chicote oh bah c'est la main quoi c'est la main la fessée oui voilà mais c'est non franchement j'ai pas été battue chicotée traînée dans tous les sens non on va respecter la sensibilité de Niki qui avait souvenir qui me traumatisait apparemment ça c'était partout par la casserole on dirait oui où elle est mamie là non mamie tu n'as pas eu d'histoire des gens là on l'en sait une fois une fois je suis allée jouer parce qu'en fait moi quand j'étais petite j'étais une fille mais je me portais comme un garçon je grimpais au cocotier en fait je faisais tout ce qui n'était pas bien donc du coup ma maman me bottait avec tout boire de plat cali ah ouais fer de plat cali oh quelle créativité bout de sac bout de talons bout de talons mais le truc c'est que j'étais allée jouer ma mère dit tu rentres tôt tu te laves et puis j'aimais pas me laver aussi vraiment j'aimais pas me laver là je parle de j'avais 9 ans j'aimais pas me laver donc elle m'a dit tu rentres avant 18 ans pour te laver on avait un groupe là on partait en c***** pour aller jouer là-bas on quitte la barre comme ça on partait faire autre chose donc c'est dans ça j'étais passé puis je suis rentrée mais pour rentrer là comme la maison était grande il y avait deux entrées donc je me suis dit je passe par l'entrée de derrière comme le vieux est couché dans la chambre je vais me coucher sur le vieux là il va me frapper mais c'était mal à quoi elle m'attendait là-bas quand je suis rentrée c'est un bois de plakali là qui m'a accueilli d'avant mais j'ai esquivé j'ai glissé sur l'entrée de la chambre je suis allée me coucher sur le vieux mais là là elle l'a pris la marmite là sur moi là pour ça me taper elle m'a tapé le vieux s'est réveillé aussi pour faire la taper aussi il y a quoi ? il y a quoi ? il y a quoi ? mais attends c'est quoi le geste de taper avec la marmite ? c'est ce que je comprends pas ? c'est ça elle a la force les petites marmites c'est vite fait c'est vite fait donc là je sors en courant de la chambre parce que le vieux il vient de se réveiller il est paniqué il va m'aider elle lance la marmite elle a lancé là on avait une petite dalle sur la terrasse là quand j'ai sauté c'est là là mon tendon là qu'est-ce que la marmite a pris donc je suis tombée j'ai rassé ça quelle belle poésie punitive ce qui est drôle c'est qu'il y en a certains qui sont les choqués là-bas c'est comme ça c'est une éducation à l'Africaine elle aime sa fille son père aime sa femme tout le monde s'aime et on a dit elle-même elle aime sa maman non mais franchement il fallait qu'elle me frappe comme ça pour que je sois droite chino vraiment moi j'étais trop têtu mais attends entre le tatouage on te dit 18 heures tu attends 18 heures en fait c'est quoi ? vous n'aviez pas de notion du temps vous aimiez l'adrénaline on avait joué toi j'ai l'impression que tu étais une fille sage quand même non mais moi si tu fais ça ils vont fermer le portail tu vas pas dormir c'est ça je te dis qu'on frappait pas mais c'était des choses qui te ferment dans une cloison c'est ça tu vas avoir froid moi j'ai déjà dormi dans la bâchée des voisins d'en face parce que le portail est fermé pourquoi je vais pas voir l'heure j'ai froid après moi je pense que c'est une question d'environnement aussi parce que moi à l'époque j'étais à Soubré j'étais à un truc comme à Saint-Charles dans un quartier où on avait une villa mais il y avait d'autres villas aux alentours et chez nous il n'y avait pas de clôture c'était pas fermé il y avait beaucoup d'enfants aussi donc on se mettait en groupe pour aller jouer donc voilà et puis chaque parent a une autre façon de gérer son enfant si le leader peut rentrer comme il veut vous voyez rien dedans vous le suivez je retourne vers Arthur et c'est à tout c'était facile la petite anecdote je me suis endormie elle était trop douce est-ce qu'on en a une de pointu comme celle que nous tu viens de nous donner là ? j'étais en classe de 4ème et j'étais dans l'organisation pour la kermesse mais en son temps mes parents ne voulaient pas que je me mette dans tout ce qui était organisation donc ils ont refusé catégoriquement donc l'argument que j'ai donné à la vieille à mon moment c'est que je partais la veille de prière de Kaku Philippe que je connais même pas quand même je t'ai vraiment inventé je t'ai vraiment inventé je t'ai vraiment inventé je t'ai vraiment inventé j'ai vu une affiche Kaku Philippe donc elle a dit Kaku Philippe donc elle a dit Kaku Philippe je rentre vraiment à pas de chat dès que j'ouvre la porte c'est pas bon c'est une ceinture volante du vieux ah la ceinture volante ah la ceinture volante ah je t'en connais bien on la ramène tout ça c'est du tissu c'est du tissu je connais ça en plein visage d'où tu viens donc à peine je viens je cherchais à me retenir la porte derrière il y a fermé film d'horreur parce que le vieux était devant et puis la vieille un gai tapant pas possible et puis quand tu entends dans ta tête la main hé 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 ils ont décidé de montrer qu'on s'est mis ensemble pour se faire aujourd'hui c'est ça c'est ça c'est ça donc c'était c'était très dosé il m'a il m'a chicoté je lui ai demandé pardon mais c'était c'était pas son problème jusqu'à ce que tu sois fatigué bon c'est vrai en Afrique quand le papa te tape tu peux pas réagir tu n'as pas intérêt c'est que tu l'as frappé comme ça même c'est que là tu t'es tué donc tu peux pas réagir tu encaisses tout ce que tu fais c'est du monde pardon tu regrettes tout ça mais la question qui revenait c'est tu viens d'où ? moi mais j'ai envie de savoir tu viens d'où ? tu viens d'où ? tu viens d'où ? euh là j'avais j'avais 14 12h du matin à 14 ans ouais 14 ans tu as fait fort quand même tu t'es oublié un peu non ? tu t'es oublié un peu non ? c'est pour ça que je n'ai oublié non ? non bon peut-être qu'on va dire peut-être que parce que nous on était pas à Bidjan nous on était à Boaké et après la crise c'est là qu'on s'est retrouvé à Bidjan donc on avait c'était un peu gros les yeux brillaient les yeux brillaient donc on était un peu à fond dans tout en fait mais tu venais d'où ? d'Akms ah c'était la kermesse que tu as engagé la kermesse a vraiment duré jusqu'à 2h ouais la kermesse a vraiment duré qu'à 2h pour balle parce qu'il y a kermesse et puis il y a balle donc tu vas continuer au balle non la kermesse d'abord on a pas fait les deux le même jour on a fait la kermesse d'abord mais comme ils voulaient pas donc je peux pas leur dire que je venais de la kermesse en fait c'est ça parce que bon là-bas c'était un mélange de tout hein on a fumé on a bu on a bon ah donc tu affirmes l'avoir fait euh ouais aujourd'hui plusieurs années plus tard est-ce que tu es conscient que peut-être qu'ils ont senti sur toi c'est tout ça qui a créé le poids ouais c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible ouais c'est possible c'est possible parce qu'effectivement j'y ai pas pensé là maintenant que tu poses la kermesse en tout cas on va prier avec un coup Philippe pas d'alcool soulève pas de fumeur de la cigarette tout ça j'ai l'impression que Boris il a tellement vécu ça il connait les douleurs attends après mais à la fin parce que c'est chaud oui oui mais moi c'est pour Monique même qui m'intéresse parce que on dirait que on dirait que il y a un truc non moi c'est euh moi mon père c'était dans les actes comme je le dis c'est un colonel un médecin colonel qui est très strict donc c'est le père fouettard et tout mais tout se passe dans l'action alors que enfin moi j'aime sortir j'ai toujours aimé sortir le show machin tout ça il voulait pas c'était le papa tu le chauffeur te dépose il est là il vient te chercher à midi pile tu traînes pas voilà donc il y a eu l'époque on veut commencer à aller en boîte il y avait les petites matinées machin tout ça et donc c'était les vacances je me rappelle c'était les vacances de Noël c'est entre Noël et le nouvel an donc il y a mes cousines qui sont venues à la maison donc on a fait un petit groupe là on dit bon là franchement je crois qu'on avait 14-15 ans bon on va aller le voir c'est les fêtes et tout on va aller en boîte donc s'il peut nous déposer et puis limite le matin comme lui c'était une question de sécurité donc le matin tu viens nous chercher donc c'était ça le deal donc il a dit bon au début il n'était pas très très réceptif et puis après bon il a dit ok il n'y a pas de soucis donc on s'apprête tout ça il nous dépose à la boîte et tout et puis il s'en va donc les boîtes à partir de 22-23h il n'y a rien c'est à partir de minuit une heure que le show commence c'était 14-15 ans même pas oui oui 14-15 ans c'est ça 14-15 ans oui c'est ça 14-15 ans ils étaient plutôt cool oui ils étaient cool mais ils étaient regardants oui c'est ça donc nous on se dit bon on est là toute la nuit et tout puis le matin il vient nous chercher ça se trouve mais il sera fatigué on va rentrer et tout j'étais dedans je me rappelle j'étais sur le comptoir je parlais avec une amie à moi on était un peu tous dispersés dans le trou et puis mon ami qui est en face qui voit le la porte d'entrée de la boîte il était peut-être aller 23h45 23h50 alors qu'il vous avait déposé à quelle heure ? les grands max intérinaires d'accord deux heures plus tard seulement et elle me dit elle me fait ça il y a ton papa qui est dans la boîte je lui dis non c'est fou elle me dit si 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 il est derrière je me retourne je le vois il s'est arrêté au comptoir et puis il dit bon t'appelles tout le monde là et puis on rentre je lui dis non il dit si 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 allez on rentre donc c'est des trucs comme ça qui m'ont marqué mais je veux dire que j'ai pas eu voilà ils m'ont pas frappé mais c'est des actions comme ça c'est ça qui est mort quand même mais pourquoi il vous a déposé ou il vient voir le directeur oui franchement non mais soit dit en passant les filles franchement ça fait plaisir d'être sur votre plateforme puis de vous regarder quelle bien séance c'est votre façon de vous tenir quelle allure franchement applaudissons pour en tenir là lui qui n'est plus espère parce que je suis je suis sous le charme elles se tiennent droite comme ça elles regardent elles sont félicitations les filles qui s'apprête à dire oui oui non non tu es en classe et puis le directeur dit mais il y a ton papa qui est là quand vous êtes dans le bureau on te convoque comme ça tu comprends rien en fait il faisait des descentes voilà papa c'est des descentes inopinées tu comprends pas enfin c'était ça mais vraiment derrière c'était l'éducation vraiment stricte 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 ma mère a été un peu plus laxique mais quand elle se fâche aussi maman waouh les petits regards les petits regards perçant chicoter un peu quand même alors peut-être qu'en gros vu comment il est revenu tôt dans la boîte il voulait voir si vous étiez en train de faire des bêtises mais les parents ils n'ont jamais tant il est venu vous étiez en train de rien faire du coup on l'a déjà vu allez je suis fâchée reprends ouais c'est ça c'est ça il fallait créer quelque chose finalement il fait tard allez les amis pas tard mais ouais pour la pub on va y aller on revient aujourd'hui on développe dans le club on parle de toutes ces personnes grosse pensée pour vous qui avez été beauté lors de votre jeunesse par vos parents parce que oui dans l'éducation à l'africaine c'est important de le faire pour redresser les enfants surtout ceux qui sont terribles comme Boris nous avons aujourd'hui sur ce plateau Monique Arthur et Boris qui s'apprêtait à nous partager une petite anecdote sur son passé la fait que je vais vous expliquer là c'est en même temps un exutoire quoi à votre émission là parce qu'il faut que faut que je me libère cette histoire là ça aide dans mon coeur vas-y Boris libère toi c'est dit je vais vous expliquer non un bottage où je n'ai rien fait non mais ça m'a marqué jusqu'à présent ça m'a marqué quoi parce que j'étais encore petit 7-8 ans comme ça tu vois et ce jour là papa il n'est pas vite allé nous chercher à l'école parce que c'est papa qui partait nous prendre pour nous déposer je me suis ramené à la maison vers 19h21 moi j'étais fatigué directement j'ai pas étudié je me suis pas lavé tous les soirs et me coucher dans mon sommeil là-bas j'étais via via dans mon dos il me réveille va te laver je me suis ramené à la fin je me suis ramené à la fin écoutez moi bien je suis rentré je suis anteuse je lui ai des poids le petit peu de ma main je me suis témoigné il passe devant la douche il me voit mettre des poignées tu veux quoi comme ça je suis atteint de me laver mon père et ma main tu vivant au courant c'est bon c'est bon faut sortir c'est bon faut pas te laver faut sortir c'est bon C'est bon, c'est bon. Si ça prend des sapins sortis, écoute. Mais c'est dit, il y a quoi? Il me reste un petit des sortis. Après, on m'a frappé pour aller me laver. Ok, d'accord. Esther, je sors de la douche, je me vais me coucher. À 5 heures du matin, maman est par tête au marché pour aller payer des trucs pour venir revendre et tout. À 5 heures du matin, maman, viens me réveiller. Viens te parler. C'est ce que tu voulais faire. Ton papa est fâché. Ton papa dit que c'est son seul garçon. Parce que t'as frappé qu'on va te laver. Pour rien, c'est que tu veux te faire. Ça, là, sur moi, depuis, il lui a demandé pardon. Il dit non. Qu'est-ce qu'il te laisse arrêter dans ta tête? Qu'est-ce qu'il doit enlever ça sur toi? C'est pas un bon esprit? Il dit, aïe! Jusqu'à là, moi, il savait pas ce qu'il se passait. Oui, tu l'avais pas compris, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Maman dit, ah, en tout cas, t'as débrouillé ton papa. C'est toujours quand papa veut me toucher. Souvent, elle me défend qu'elle est là. Mais ce jour, elle m'a prévenu que, ah, il m'a menacé depuis hier. Qu'est-ce que je te laisse? Qu'est-ce que je te défends? Vraiment, c'est pas bon. Parce que ça, l'on doit enlever ça sur toi. C'est pas la prière qui doit enlever ça sur toi? Je sais pas. Est-ce que nous, on connaît prière? Un enfant qui a fait question de m'ouvrir. Donc, maman, va au marché. Moi, il retourne me coucher à 7 heures. Mon papa, un temps, il pose son café au salon. Yaoh, parce que je m'appelle aussi Yaoh, Gouma Yaoh, Edgar Boris. Yaoh. Il dit, oui, papa. Il dit, va dans la chaîne. Tu vas prendre mes chaussures pour venir. Tout naïf que je suis. Mon papa m'a envoyé matin. Là, je suis fier de moi. Je suis content. Il me prend les chaussures. Il prend les chaussures. Il revient. Quand il saute, il te met pas vraiment. Plac, plac. Il dit, aïe. Sais-tu de son pantalon? C'est quoi tu voulais faire hier nuit? Oh non. Il dit, papa, je sais pas. Quand les enfants disent, je sais pas, souvent, et puis tu trouves que c'est... C'est la vérité. Vous l'avez vu aujourd'hui, non? Oui, c'est la vérité. T'as vu? Aujourd'hui, tu vois que tu as frappé la petite fille à cadeau. Elle savait vraiment pas. Tu as vu? J'ai dit, papa, il sait pas. C'est une de mon voix. Tu as recommencé? En fait, je savais pas pourquoi on me frappait ce matin-là. On m'a frappé normalement. Je suis parti. Je me suis lavé. Je suis parti. Ils m'ont déposé à l'école. Deux jours, trois jours. C'est quatre jours après. Ils étaient éparés de ça. Ouais. Jean-Luc est venu. Dis que toi, tu veux te... Il a dit, mais non. Je voulais pas me suicider. Je n'ai jamais pensé au suicide de ma vie. J'ai tenté de jouer éponge. Je voulais faire mon éponge sur mon goût Il m'a inventé. Il m'a inventé. Il m'a inventé la scène. Mais qu'elle vait aussi. Je ne sais pas ce qu'il m'avait pris. Franchement. Je ne sais pas. En fait, j'ai inventé ça. Et puis, il me s'est dit, bon. Il m'a tenu mon éponge sur mon cou. Alors que mon tonton, tu sais, c'est qu'il n'a pas t'expliqué à mon papa. Qu'elle lui passait devant la douche. Il était en train de mettre mon éponge sur mon cou. Et puis, je cherchais à accrocher ça. Jean-Luc, en haut de la douche, là. Là, mon tonton aussi. Il a dit, écoute-moi bien. Des années après. C'est-à-dire, je travaillais déjà. La paix a eu lieu. Peut-être, il y avait 7 ou 8 ans. Je travaillais déjà tout ça. Un jour, je suis quitté au travail. Jean-Luc, il est parti en France. Quelques années plus tard, il est parti faire sa vie en France. Donc, moi, je suis quitté au travail. Il est passé pour voir ma maman. J'ai vu chez ma maman. Jean-Luc est venu en vacances. Il est venu saluer sa grande soeur. Ma maman en question. Donc, on était assis au salon. Il me posait, je suis fier de toi. Il m'a dit, Jean-Luc, quand j'étais petit, tu m'as fait quelque chose à grossir. Je ne te dis pas, ça va trop me faire mal. Je lui ai dit, comment ça ? Je lui ai dit, je vais me laver, il y a même mon épouse sur mon cou. Je lui ai dit à papa qu'il voulait me suicider à cause de toi, mon beauté, cadeau. Il dit, ah bon ? Donc, tu ne voulais pas te suicider. Je ne voulais pas me suicider. Non, c'est comme Jean-Luc. Je lui ai dit, cette histoire-là, il me rappelle comme si tu étais hier. Parce que ça m'avait marqué que le seul fils de ma soeur, lui, il veut se suicider. Donc, lui, il a cru que toi, tu voulais te suicider. Ah, toi, tu le faisais jusqu'à ce qu'on avait. Je lui ai dit, je lui ai dit, Jean-Luc, cette affaire-là, il ne t'ai jamais pardonné depuis que tu es parti. Je lui ai dit, mais tu étais petit comme ça. Il a dit, oui. Mais ça m'a tout marqué, parce qu'il n'avait rien fait. Boris, vraiment. C'est une histoire. Estée, je ne voulais pas me suicider. Il y a des trucs comme ça qui marquent. Je ne voulais pas me suicider. Je n'aimais pas laver les assiettes. C'est parce que, j'ai vécu un fait comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais au CP2. Tu as vu ça? Tu te rappelles? Je me rappelle très bien. Et c'est récemment, ça fait même pas trois mois que j'ai parlé de ça avec ma maman. Donc, elle m'a dit, je me sens mieux maintenant depuis. Mais Esther! Attends, attends. Nikki, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as lavé l'assiette un jour? Ça va t'appliquer? Non, c'est pas ça. Comme tu t'es têtue, j'aimais pas laver les assiettes. En fait, je n'écoutais pas. Donc, du coup, elle m'a dit, lave les assiettes, je reviens. En fait, vous savez, pour voir les corabios, les corabios, souvent, ils sautaient un peu. Donc, elle a attrapé le vieux quelque part là-bas. Et une go. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, elle est quittée au marché, elle est venue là, elle est venue me trouver en train de jouer pour payer la faciète. Donc, dès qu'elle m'a vue là, c'est son ongle. Parce qu'à la fois, ma maman faisait les ongles très longues. Son ongle, en même temps. Elle a fait ça, dans mon visage là, en même temps. Elle a causé ma beauté. Tracement. Et puis, on dirait que les parents, ils ont calculé le timing. Parce que tous les chicotages, les classes, elles se sont frites. C'est ça, Max. C'est vraiment un travail de pro. C'est bien ciblé. C'est travailler. Mais Boris, toi, tu vas mieux depuis ? L'affaire, la... il dit que c'est un jeune et l'autre Il m'a dit des excuses, il m'a refait même deux chemises pour me demander pardon. Et puis après, on s'est réconcilié. L'affaire est passé. Mais il faut le comprendre, tu es son neveu préféré, Je voulais pas me suicider, j'ai mis un pont là sur mon cou pour mes récits. Quelle idée aussi ! C'était un peu mal pensé, c'était un peu maladroit de ma part. Donc voilà, c'est ça, c'est ça, c'est le bottage qui m'a, en tout cas, ça m'a marqué. Ça m'a marqué, oui, oui, oui. Ça mérite même le logisme, un bottage. Entonella, j'ai un blocage. Entonella a un bottage à expliquer également Oui, mais moi, on m'a plusieurs fois beauté. Franchement, toute ma vie, c'était que ça. Durant un bon moment, de mes 14 ans jusqu'à... Franchement, la dernière fois que mon papa m'a giflé, j'avais 21 ans. Je travaillais même à Live TV ici. Hé ! Si, si. Donc un jour était vu, un matin comme cela l'a emmené à être giflé. Et on m'avait giflé, ouais ! Non, mais franchement, au bout d'un moment, il a arrêté. Je me souviens une fois, on était à table. Tu sais, quand on a 14 ans, on est en jeûne et tout. En ce moment-là, on avait des téléphones et tout. J'avais vu un truc qui m'avait choqué. Et puis j'ai dit, oh putain ! J'ai dit, oh putain ! Hé ! On était à table. Ce mot-là. Il dit, tu as dit quoi ? J'ai dit, j'ai rien dit. Il demande à ma soeur, elle a dit quoi ? Elle dit, c'est putain, elle a dit. Oh ! Quelle bonne soeur ! Quelle paire aussi de grande valeur ! La délation au sein de la famille ! C'est là que tu entends les chaises, et puis les assiettes bougées, genre style, il s'est levé. Et puis il se lève, il vient vers moi, il m'attrape comme ça. Il me fait pas répéter ce que tu as dit là maintenant tout de suite. J'ai juste dit, putain ! Pour moi, c'est rien de grave. C'est juste, voilà, on se dit ça entre copains. Donc, je n'arrive pas à dire, il dit, tu veux pas répéter. Il m'a chifflé. Il dit, tu répètes combien tu répètes pas ? C'est putain, j'ai dit. Il m'a chifflé encore. J'ai dit, mais j'ai fait quoi ? C'est le, j'ai fait quoi. Je n'ai jamais fait quoi. Je n'ai jamais fait quoi. Mais quand tu répètes pas, tu paies ton caisse. Antonella vient de me lever un côté dans le chicotement et les parrères. Ils ont été frappés, non ? On te pose question. Quand tu réponds pas, on te tape. Quand tu réponds aussi, on te tape. Quand tu réponds aussi, on te tape. On ne va pas défaire quoi. Mais jusque là, ça allait aller. Pourquoi j'ai fait quoi ? Tu sais que tu as fait, non ? Tu demandes pas, non. J'entendais mes copines disaient tous les jours devant leurs parents. Depuis ce jour, tu as dit, putain, quoi la maison ? Jamais. Je ne vais pas mentir, l'histoire de Boris m'a rappelé quelque chose. On va en parler juste après la pub. Nous parlons aujourd'hui dans cette émission d'éducation à l'africaine, celle-là qu'on pourrait juger dure, mais qui est prometteuse. Aujourd'hui, on a des personnes à succès sur ce plateau. Boris, animateur télé. On a Arthur qui excelle dans une compagnie de téléphonie mobile de la place. C'est un chef là-bas. Et puis, Monique, franchement, on est la baronne. Non. Parce que tu sauves l'environnement. Oui, je fais tout. Je sais. Franchement, merci pour cela. Franchement, merci au fouet de moment qui nous permet aujourd'hui de sauver la planète. Elle ne savait pas que ça avait une portée aussi importante. Et puis les résultats scolaires, surtout, c'est excellent. J'étais quand même moyenne, il ne faut pas que je me lance des fleurs. Je ne fais pas les lèvres brillantes. Je pense que la plupart ici étaient soit excellents, soit moyens. Il n'y avait personne qui était... Non, c'est bon. Moyen, c'est bon. C'est très bon même. Donc, la chicotte, ça paie. Et parlant de fouet, chicotte de maman, franchement, je suis désolée. Je pense que j'ai un tout petit peu menti. Dis la vérité maintenant. On t'a attrapé. Toi, seule, tu t'as attrapé. Non, c'est la seule histoire. Et j'avais oublié parce qu'elle est super incohérente. Un peu comme toi et l'éponge. Jusque-là, je me dis que si j'explique aux gens, ils vont se demander si j'étais toc-toc. Tu vois, toc-toc, c'est un langage. Ils ne voient rien pour dire un peu... Cinglé. Cinglé, ouais. Alors, c'était, je ne sais plus, je crois que j'avais 11 ans par là. Il y a une chose dont les membres de ma famille, même en général, ont horreur, c'est le gaspillage. Tout ce qui est gaspillage, pas que des denrées alimentaires, gaspillage même dans la vie. Ils n'aiment pas. Et moi, par le passé, j'avais beaucoup de mal à manger. Je m'alimentais mal. Je ne sais pas si c'était de l'anorexie. Avant, on ne partait pas comme ici facilement diagnostiquer un enfant. Il a anorexique, etc. Mais je mangeais parfois chaque deux jours, etc. Donc, on me forçait un peu. Et normalement, j'étais censée aimer le shawarma. Sauf que jusqu'à présent, quand tu mets la sauce blanche dans le shawarma, je n'arrive pas à le manger. C'est trop fort. C'est trop d'ail dedans. Il y a certains éléments aussi que je n'aime pas beaucoup. Donc, ce jour-là, ma maman, voulant me faire plaisir, mais surtout voulant me faire manger, ramène du shawarma. Et quand elle me tend le shawarma, j'ouvre. Au début, je vois une sauce blanche un peu vers le bord. Ah non, c'est une saison de côté sur moi. Mais dis à tes parents que tu ne veux pas de ce shawarma. Peut-être que j'avais peur de sa réaction parce qu'elle a fait des efforts. Je n'en sais rien. Je prends le shawarma. Tu ne voulais juste pas la décevoir, peut-être. Voilà. Tu vois, maman, suis ça. Je ne voulais pas te décevoir. Même s'il a une lacte qui a suivi n'avait pas de sens. Je prends le shawarma. Je m'en vais le mettre au seuil de la porte de la salle de baie. Mais pourquoi ? Ah, il ne sait pas. La salle de baie. J'ai un progenie qui est dans la bouche à la gaffe pour manger, moi. Maintenant que tu l'as dit, parce que la salle de baie était un lieu où je chantais. C'était mon lieu de vie. Tiens, ton orchestre n'a rien fait. Non, c'est juste que là, je n'arrive pas. Moi-même, tu me demandes pourquoi la salle de baie. Pourquoi pas la cuisine ? Il y a tellement de bras. Dans la porte de chez toi, je sais. On va lui redonner le shawarma. Juste simplement. Je vais prendre, il était bien emballé. Parce que dès que j'ai vu la sauce, j'ai un rôti. Vous savez, on pliait une manière, on toune, toune, là. Donc, j'ai retourné, j'ai mis dedans. Et puis, je suis allée redéposer à l'entrée de la salle de baie. Donc, jusque-là, on se dit, tu vas manger et tout. Il n'y a pas de problème. On me demande, tu vas finir rapidement. Moi aussi, je joue le jeu, oui. Mais qui n'allait pas passer devant la salle de baie, sachant que c'est par là qu'on passe pour aller dans les chambres ? Donc, forcément, on allait voir, qu'est-ce que j'avais ? Donc, quelqu'un finit, je crois, mon oncle, mon dauphin oncle, finit par passer là et puis voit le shawarma. Il ne vient pas me dire, il va leur dire. Donc, je sens qu'ils sont un peu à la terrasse, un peu en... Enconciliabule, par exemple. Et c'était comme un guet-à-pleur également. On attend à ce que je vienne. Donc, on me dit, tu vas manger tout le shawarma, là, toi, seule. Donc, je viens avec mon mensonge, mon sourire. Mais pourquoi je pense pas ? En fait, on est... Donc, je me retrouve au milieu. Ma maman, comme je le disais, ne m'avait jamais frappée. Elle-même, elle était très jeune. Elle m'a eu jeune. Elle se disait, nous, demain, on est dans l'éducation et tout. Donc, franchement, on se faisait éduquer par ses parents. Donc, elle était dans une autre dynamique. Mais ce jour-là, elle m'a prouvé que j'ai pris... C'était 1 500, je crois. Ou 1 000 francs. 1 200. J'ai pris mes 1 200 pour acheter le shawarma. Tu as déposé devant la douche. C'est comme ça, on disait. Mais... Notre maison fait du 360, il y a deux couloirs sur les côtés-côtés et tout. Elle m'a poussue. Elle m'a tapée. Il n'y avait pas de fessée, effectivement. Ce jour-là, j'ai compris qu'il n'y a pas toujours des... On tape-cours, ça gagne. Elle m'a tapée partout. Je couais, coure. Elle est sveille. Donc, elle coure. Elle s'est courie. Ça veut dire simplement qu'elle faisait avec les moyens de bord. Et le problème, c'est que quand... Genre, par un moment, c'est comme si les autres jouaient. Ils ne m'attrapaient pas, mais ils se mettaient un peu devant. Donc, ça me faisait faire des tours. Donc, ça me ralentit. Elle peut me rattraper. Non, un gars, games, passons-là. C'était bizarre. C'était bizarre. Je présente mes excuses à ma maman. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui a toujours voulu me gâter. Je n'ai pas d'explication. Mais excuse-moi pour cela encore. Elle est devant toi aussi. Vas-y, attends, je vais plus t'en à table. Donc, voici. Finalement, on nous a tous beauté sous cette table. Personne n'a échappé à ça. Donc, tu as eu aussi ton Jean-Louis, non ? Oui, son Jean-Luc. Le tonton. Toujours le tonton. Il faut toujours le tonton pour un bon chicotage. Toujours la salle de salle. Il faut éviter la salle de salle. Oui, c'est vrai. C'est ça, en fait. C'est vrai. Pourquoi ? On est ju-moi, c'est trop. Allez, allez. C'est vrai que ces situations pourraient choquer, mais aujourd'hui, ça fait de nous ce qu'on est. Bien sûr. On a une autre vision de la vie. Et on rigole. On en rigole sur nous. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas... Et surtout, il faut préciser que ce n'était jamais méchant. Oui. Oui, ce n'était pas méchant. C'est pour nous. Parce qu'après, quand ils finissaient, des fois, quand ils nous regardaient, on sentait dans leurs yeux un peu de regrets, de la compassion. Après, ils se disent, « Je l'aime comme ça, mais il a déconnu. » Alors, moi, ma mère, peut-être qu'elle a des talents d'actrice. Je n'ai pas senti ce jeu plusieurs jours. Je ne faisais pas beaucoup de remords. Elle se retournait. Non, moi, après, quand on me frappait, on faisait toujours mon plat préféré ou bien on m'achetait quelque chose. Imagine que moi, c'est le plat, j'ai gassé. J'ai gassé. Donc, tu n'as même pas de gassé. Tu n'as rien. OK. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque, les amis ? On ne frappe pas dans les écrans. On ne frappe plus. On ne frappe plus les enfants. Nous-mêmes, on veut frapper. C'est compliqué. Les enfants ont le droit de se plaindre. Comme tu le disais, normalement, c'est quoi ? On n'a pas le droit de répliquer. Aujourd'hui, ton enfant bloque. Pourquoi ? C'est ça, c'est ça. La fameuse scène où, quand tu bloques là, avant ta maman, il dit « wou, 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 wou » et tout le monde l'encourage. Aujourd'hui, non ? Toi-même, ton enfant te bloque. Il te dit que tu n'as pas le droit. Toi-même, tu es dans le roman. Le plus choquant, c'est qu'ils répondent. Tu as le fait quoi dire là-bas ? « Je suis allé jouer, mon ami. » Au lieu de têter, moi, à mon époque, ils me taisaient pour regarder mon papa quand même. Mais lui, il va répondre à tous les questions. Et souvent, il y a comparaison. Mais chez mon ami, ses parents disent qu'ils puissent aller jouer là-bas. Soirée pyjama. C'est quoi ce truc-là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils portent des pyjamas, ils sont là, ils regardent la télé. Si ça s'arrêtait entre nous et nos enfants, même à l'école, aujourd'hui, on frappe plus. On n'a pas le droit, il y a plusieurs établissements, il faut vraiment fouiller. C'est de plus, on peut voir des écoles où on frappe encore ? En fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne frappe plus dans les établissements parce qu'il y en a aussi, ils ne connaissent pas la limite. Parce que nos parents nous frappaient, mais c'était avec une certaine limite. Tu ne vas pas voir ta amante te tabasser jusqu'à ce que tout ton corps soit rempli de sang. C'est vrai qu'il y a des écoles, il y a le tuyau orange. Mais il y a des personnes qui ne savent vraiment pas frapper les enfants. Donc, je pense que c'est pour ces personnes-là qu'ils ont mis ces limites-là. Mais après aussi, il ne faut pas être trop laxiste non plus. C'est pour éviter les débordements, tu vois, c'est mieux comme ça. Je me dis que c'est mieux comme ça. Parce qu'il y a trop de risques que l'enfant soit blessé, que l'enfant soit traumatisé. Toi, ton enfant, maintenant, tu le frappes et puis c'est quelqu'un qui est dehors, il le traumatise. C'est ça ! Bon, et quand en interne aussi, c'est mal vu. Non, mais on a tellement recadré d'une certaine manière. Ah, miracle-là, quand il me fait des trucs-là, il le frappe bien au mu, à genoux. Il sait que... Et puis, souvent, il y a des petits jeux de régal, là. Si, si. Il y a des petits jeux de régal, là. Nous, les articulés, est-ce que parler, parler, là, est-ce que ça rend bon ? Ah, c'est ça ! C'est ça ! Voyez-vous, tu dis en télé, c'est moi, j'avoue. Il y a certaines choses que je faisais dans ma vie, là, c'est quand mon papa m'a frappé pour ça qu'il a arrêté. Tu vois, il y a ces trucs, il y a ces trucs, tu fais toujours un peu, un peu, on parle pas. Un jour, tu te passes le Rubicon, on te chicote et puis tu ne le croises plus. Non, je suis d'accord. Tu vois ? Arturo, c'est quoi ? Non, je suis d'accord. On comprend bien, Boris. Bon, tu sembles plus ou moins pas d'accord avec le fait qu'on ne frappe plus les enfants en interne. Non, pas forcément. Mais tu ne donnes pas le droit à autrui de frapper tes enfants. Voilà, mais à la maison, quand même, une fessée, quand même, ça peut remettre les idées en place. Il ne faut pas que ce soit trop fréquent. Sinon, pour l'enfant, ce n'est pas important. On est en train de parler du cas de nous en tant que parents. Voilà. Comment est-ce qu'on voit la chose ? Il y a Boris qui dit, lui, il aimerait pouvoir donner des fessées. De temps en temps. De temps en temps, pourquoi pas ? Un coup, deux coups pour lui remettre les idées en place. Pas plus de deux. Alors Arturo, déjà papa ? Oui, trois fois. Ta boîte, tu as à la maison ? Bon, ils sont tout petits. Je les ai collés, collés. Donc, 6 ans, 4 ans, 2 ans. Donc, pour le moment, il n'y a pas de... C'est peut-être, c'est plus la première qui, dans le début, quand je l'ai inscrite à l'école, elle avait des moments où elle n'avait pas envie. Oui, c'est ça. Je n'ai pas envie. Je pense qu'elle a eu envie. Mais ce n'est pas des choses, des trucs méchants. Mais là, de toute façon, ça ne peut pas être suffisamment méchant. Ils sont très jeunes. Ils sont très jeunes. Donc, on va se projeter. Quel type de parent est-ce que tu aimerais être ? Si jamais, ce type de situation, tu as un enfant, on vient t'apprendre qu'il essaie de se suicider. Il sort en bois de nuit à 14 ans. Il y a une autre. Tu lui demandes gentiment d'aider ta femme pour les besognes de la maison. On va faire la vaisselle, etc. Et puis, elle joue à la poupée. Et puis, tu en as une à table, un matin. Et puis, tu as tombé. Les gros mots, les grosses paroles. Tu te saignes. Pour qui tu te saignes pour amener de la bonne bouffe ? Tu mets ça de la bonne bouche. Tu mets ça de la bonne bouche. Tu mets ça de la bonne bouche. Un moment, voilà. Tu prends des limites aussi. C'est la pétesse à l'asile. Alors, comment tu réagirais dans pareille situation ? Maintenant, toi qui es parent. Non, mais je pense que ce qu'on a reçu, c'est un héritage. C'est un héritage à ne pas vendre, à ne pas perdre. C'est vrai que dans les écoles, bon… En même temps, une question me vient. Mais avant, ceux qui frappaient dans les écoles, quelle était la mesure ? Ou bien comment ils arrivaient à avoir la mesure ? C'était comme le juste milieu. Voilà, c'est comme le juste milieu. Voilà, parce que moi, je me rappelle, au CM2, c'est deux fautes. C'est la courroie de moto. Regarde-moi ça. Ça, c'est de la maltraitance, littéralement. Oui, mais après, aujourd'hui, moi, en dictée, tu me fais une dictée, j'ai zéro faute. Non, moi, je ne fais ça, mais je n'ai jamais plus zéro faute en dictée. Qu'est-ce que tu penses de l'éducation passée à l'africaine ? Là où on frappait à l'école, on utilisait la courroie de voiture, moto, etc., pour frapper quand on faisait des fautes. Mais aujourd'hui, toi, grâce à ça, tu fais du sans faute. Oui. Aujourd'hui, je suis plutôt pour un mix. Un mix. Un mix. Voilà. L'héritage qu'on a reçu, qu'on puisse le transmettre aux enfants en étant assez strict et puis avec quand même quelques fessiers. D'accord. Mais cette mesure, c'est toi qui peux bien, je ne sais pas, la maîtriser. Est-ce que tu donnes le droit ? Déjà, est-ce que tu es pour ou contre le fait de pouvoir frapper les enfants à l'école ? Non. Là-bas, on ne devrait plus le faire. On maintient l'état actuel des choses. Et ensuite, les parents devraient pouvoir continuer de frapper leurs enfants dans la limite du possible. On risque de passer pour une girouette ou quelqu'un qui change d'avis tout le temps, tout le temps. Mais tu as une girouette, ce n'est pas grave que tu aimes comme ça. Si on veut ouvrir le débat et puis voir ça de façon un peu philosophique, est-ce qu'on a vraiment besoin de coups pour être fermes et strictes envers les enfants ? Non. La question reste posée. Répondez. Moi, je pense quelque part, oui. Je me dis non. Moi, je pense non. Je me dis non. Moi, mon fils, il est malpoli. Tu ne l'as pas tapé sur sa bouche ? Est-ce qu'il ne va pas… Non, tu ne l'as pas obligé. Pour moi, d'abord, il faut chercher à créer une vraie complicité avec le gosse. Et puis ensuite, vous êtes d'abord amie. Et puis quand tu lui parles, c'est comme si tu lui donnais des conseils. Bon, là, tu n'as pas besoin de nous servir quoi ? Non, 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 non. Attention, Boris, il est en train de faire ce qu'il faut faire. Il est en train de dire ce qu'il faut dire. Est-ce que tu penses ? Oui, moi, je me dis… Oui, sincèrement. A posteriori, après avoir réfléchi, je me dis, on n'est pas obligé d'utiliser la chicote, mais le martinet pour inculquer des valeurs à ses gosses. Maintenant, alors, tu reproduis ton toit. C'est-à-dire, là, tu accouches Boriston et il a le même comportement que toi. Et bien, le tapas. Au millimètre près. Est-ce que tu penses que tu aurais pas… Je me surprends dans la salle. Je me suis en train de vouloir… Boriston, va dans ta chambre. Se suicider. Boriston, ce que tu fais, ce n'est pas normal. Je suis ton amie, je reste ton père. Mais ça, je ne peux pas tolérer cela. Merci, Esther, pour ce que tu viens de faire. C'est ce que tu vas faire. Tu viens de faire accoucher mon esprit d'une vraie réalité. Parce qu'on doit taper un peu, Boriston. Il ne va pas changer. C'est selon la personne en face. Voilà. Il faut savoir faire. En fait, moi, je pense quand même qu'il faut qu'il y ait des limites. D'accord ? Il faut savoir où taper. Il ne faut pas taper la tête. Il ne faut pas… Voilà. Tu peux faire une fessée. Taper le bras. Taper… Piper la bouche. Parce que tu as dit un gros mot. Sans plus. Maintenant, en interne. En externe, moi, je ne suis pas d'accord à ce que quelqu'un vienne taper mon enfant. Vraiment. Vraiment. D'accord. Donc, Antonella, également, vote pour un oui. Plus de chicote à l'école. Oui. On ne tape plus les enfants. On punit les enfants, quand même ? Oui, on punit les enfants. À genoux vite fait. Et de ton côté, Monique, pareil ? À l'école, non. Je ne préfère pas, non. Ensuite, à la maison. À la maison, j'ai une petite fille de 5 ans. Donc, de 0 à 4 ans, tout se passait bien. Et puis, il y a eu cette histoire de douche. Elle a horreur de… Elle aime la piscine, mais n'aime pas se laver. C'est la jumelle. C'est la douche. C'est la douche. C'est la douche. C'est la douche, vraiment. Tout le monde, j'aimais bien les échos, là-bas. Boris, pas toi ? C'est pour ça que je chantais là-bas. Oui, moi aussi, je chantais. C'était mon plan de concert. Ah ! On chantait dans l'adolescence, mais dans l'enfance, là, profonde, là, je ne voulais pas. Donc, comment ça se passe avec… Elle, le matin, pour aller à l'école, la douche, c'est tout un sketch. Le soir, pareil. C'est tout un sketch. Oui, non, mais… Et donc, qu'est-ce que tu fais ? Je parle une fois, je parle deux fois. Le regard change, le ton change. Quand je vois que ça ne change pas de l'autre côté, bon, bah… Petite fessée, quoi. Je sais que, par moments, il y a des infos qui nous suivent. Comprenez que le chiffre 2 est important. Oui. Boris a dit une petite côte. Elle parle une fois 2. N'excédez jamais. Non, non, non. Faut pas changer la barre du 3. Faut pas tester les parents. On connaît cette expression, le deuxième gahou, etc. On t'a prévenu. Elle va pas être niata. Elle va pas écouter. Ta maman, ton papa. Elle va pas être niata. Moi, j'étais très têtu quand j'étais petite. Heureusement, Myra qui n'est pas aussi têtu que ça. Mais bon, moi, je suis pour le fait de le recadrer à la maison, être sprit et puis donner quelques fessées. Mais à l'école, on ne touche pas parce qu'à l'école, les enseignants, ils connaissent pas forcément ton enfant. Il peut avoir une maladie, il peut avoir un côté qui est bizarre. Il faut le taper d'une certaine manière, ça va donner autre chose. Moi, je me rappelle, ma maman était à l'effet palable parce qu'elle avait frappé ma bébé. J'ai vu que les 3 étaient restées sur ses pieds. Donc, elle était à l'effet palable avec la maîtresse, le directeur. En tout cas, l'école a senti que... Vraiment, à l'école, ça doit être absolument prostitué. Faut pas trop frapper à l'enfant comme ça. Mais alors, un enfant qu'on frappe à la maison, donc c'est comme ça qu'il a appris à être cadré. Lorsqu'on lui parle, ça rentre pas trop. Vous pensez que c'est à l'école, soudainement, on ne le frappe pas, mais là, il devrait écouter les paroles. Sachant que l'école, je sais pas, éduque l'enfant après. Tu appelles ce parent pour lui, pour lui dire que l'enfant, depuis la lui, parle sur ce sujet-là. Le parent va corriger son enfant, mais c'est pas toi. À l'école, tu vas te permettre de... Il y a des parents qui se ramènent à l'école pour se plaindre à l'établissement, même quand ce n'est qu'une punition. Donc, c'est mieux pour les directeurs d'école, professeurs et maîtres d'éviter cela. De beaucoup communiquer. C'est bien parce qu'il y a des établissements aujourd'hui qui ont mis en place toute une interface pour communiquer. Les parents d'un groupe WhatsApp, et puis, il y a aussi le carnet de correspondance où on peut voter ce que l'enfant sait. Pour ça, attention, ils déchirent les pages. Donc, le groupe WhatsApp, c'est mieux. En tout cas, aujourd'hui, les enseignants ont un milliard de moyens pour joindre les parents d'un enfant. Et à eux, ensuite, de décider quelle sera la punition. Exactement. Oui, même quand l'enfant a un petit bobo, tu appelles le maître ou la maîtresse, ah, l'enfant a un suivi. Et même aux parents, ils vont passer une fois par semaine ou deux fois à l'école. C'est un suivi, en fait, un suivi quotidien qui empêche beaucoup de choses. Exactement. Parce que le danger aussi, frapper, frapper. Après, il y a des enfants qui s'habituent aussi au cours. Ah, c'est ça. Ah oui, qui s'habituent. On n'a pas parlé de ça. Ça fait plus rien. Je le disais tout à l'heure. On fait des rebelles. Tu sais qu'on va te frapper. Donc, comme tu sais qu'on va te frapper, là. Mais là, tu fais. Mais d'accord, tu râtes, tu... Oui, parce que nous, on avait un ami à l'école, on l'appelait Terminator ou un truc comme ça. Il s'appelait Tarabi. Yeah ! Il avait pas mal, hein. Ah ben voilà. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce genre d'enfant ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce genre d'enfant ? Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Il a déjà commencé à frapper son enfant. Il a subi les missions. Il veut changer les choses. Mais Tarabi est déjà vacciné. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il est jamais trop tard pour bien faire pour la communication. Il peut... Il peut... Il peut recréer les liens. Mais en fait, là, il va lui falloir plus de patience que pour les autres enfants qui ne sont pas passés par la même étape que lui. Donc, il prend son temps et parle. Hé, arrête ça. Je veux plus faire. Tu sais quand les enfants sentent vraiment de l'amour et puis ils sentent que le papa veut se rapprocher de lui, tout ça. Ils sont pas bêtes, hein. Ça les attendrit aussi. Ça les touche et puis ça les améliore. Ça les attendrit, touche et les améliore dans le sens où ils sont très intelligents. Il faut faire attention. Ils utilisent ça par moments maintenant pour nous manipuler. Ils nous manipulent tout. Ah ! C'est pas facile, cette fameuse éducation. Ouais. On va prendre un mot de fin. Je vous surprends. Mais oui, la conversation est très intéressante. Hé, c'est un chiffre ! Oh, hé ! Ah, le tatoué ! Tu revus le tatoué ! Mais tu lis dans mes pensées. On va prendre un mot de fin de chacun. On va passer un excellent moment. Merci. Tout le plaisir est pour moi. En tout cas, moi, je dirais qu'il faut une éducation mi-figue mi-raïsa. Enfin, un peu des deux. Un peu des deux pour en faire des gens bien comme nous aujourd'hui. C'est l'objectif. C'est ça. Mais on peut te permettre de faire mea culpa ? Pourquoi avouer que ce jour-là, c'est à la quémesse, tu étais parti à la quémesse ? Ouais, c'était pas chez Kaku Philippe, effectivement. Voilà, tu étais à la quémesse. Moi aussi, j'aimerais remercier aussi mes parents. Vraiment, pour papa aussi. Bon, bah, tu es venu en boîte le 24 décembre. C'est pas grave. Mais merci en tout cas pour tout. Maman aussi. Et c'est grâce à vous qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. C'était vraiment merci. Oui, c'est bien. Libérez-vous, hein. Un mot de feu de Boris. Ouais, franchement, papa, ce jour, il ne voulait pas m'exister. La feuille, elle m'a fait mal. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour l'éducation que tu m'as donnée. Ça t'a coûté cher. Je répète surtout pour la patience. Maintenant, personnellement, pour nous ici, je voudrais dire que c'est le maître mot. Il faut être patient. Il faut prendre son temps. Il faut que ta patience soit à la mesure de l'amour que tu leur portes. Et puis, les choses iront bien. Les choses iront bien. L'a dit Monique, c'est une éducation sur mesure qu'il faudrait faire. Chacun connaît son enfant. Donc, laissez les gens gérer leur famille, leur mari, leur enfant, tout. Voilà. Donc, observez votre enfant. Soyez patient. Et puis, vous verrez naturellement le comportement qu'il faudrait avoir envers lui pour qu'il devienne une personne magique, majestueuse et grande à l'avenir. Allez, on se laisse. Au revoir. Au revoir.